Salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle review sur My Hero Academia Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 qui est sorti aujourd'hui même sur ADN Et honnêtement je vous le cache pas j'ai encore plein d'émotions dans ma tête J'ai lâché ma petite larme dans cet épisode Putain la saison 3 commence on est au 4ème épisode et c'est déjà magnifique Midoriya a lâché une telle puissance dans cet épisode j'étais tellement pas prêt Mais putain mais grandiose, grandiose honnêtement Pour ceux qui n'ont pas encore commencé My Hero Academia vous êtes que des fous On va se remettre dans le contexte les super vilains attaquent les élèves de UA sur leur camp d'été Et on va dire que Midoriya aura une très bonne intuition Puisqu'il sait que Kota est dans sa base secrète et qu'il est potentiellement en danger Et effectivement c'est le cas puisque Kota va être face à un super vilain avec un masque blanc Qui va ressembler étrangement à Bakugo Et c'est un petit peu ma plus grande intrigue de cet épisode Mais putain qui est-il ? Quel est le lien qu'il a avec Bakugo, Kachan ? Et pourquoi il est semblable à lui au niveau du chara design ? Honnêtement moi ça m'a choqué qui est-il ce gars ? Alors bien sûr quand je vous dis qui est-il on sait qu'il est dans les grandes lignes Puisque dans cet épisode on nous explique que c'est le mec qui a tué les White House, les parents de Kota Donc c'est bien puisque ça amène un background sur le personnage qui arrive Donc on sait que c'est un super vilain qui est pas là pour déconner D'ailleurs il a un caractère assez fou Le mec il est taré Tu vois qu'il est là juste pour la baston, pour le sang C'est vraiment le super vilain pur et dur Et surtout qu'il ne regrette pas ses actes Et pour lui c'est juste des divergences d'idées Tu vois lui son acte quand il a tué les parents de Kota était un acte normal Puisque c'était une envie qu'il avait envie de faire sur le moment Et les parents de Kota, les White House Ils voulaient sauver des gens Donc pour lui quand t'es un super vilain ou un super héros C'est juste une divergence d'idées Et c'est juste une divergence de pôle et de point de vue Mais là où ce méchant était vraiment intriguant C'est que avant qu'il se batte réellement contre Izuku Midoriya Il va lui poser la question où est Bakugo Comme s'il le recherchait pour une réelle cause Peut-être pour le corrompre ou un truc comme ça Parce qu'en voyant ce personnage J'ai l'impression de voir Bakugo s'il était méchant Parce qu'il a exactement le même chara design Le même regard, le même tempérament Quand il se bat il est vantard tout comme Kachan Et j'ai réellement l'impression que c'est l'image de Kachan S'il était méchant Alors peut-être que c'est quelqu'un de sa famille Peut-être pas son père puisqu'il paraît assez jeune Mais peut-être un frère caché qui aurait mal tourné Qui serait parti dans l'alliance des super vilains Et ce méchant va être une réelle difficulté pour Izuku Pourquoi ? Parce qu'il a un alter de taré Il est cinglé et il est surtout prêt à tuer son adversaire Et c'est vrai que quand tu vas livrer un combat Où l'adversaire est prêt à tuer T'as pas le choix de faire de ton mieux pour sauver ta vie Mais surtout pour sauver la personne qui est en danger Et dans ce cas là c'était Kota Il avait besoin de prouver à Kota que les super héros sont là pour défendre Des gens qui sont en danger Et que les super vilains c'est de la vermine de la merde Qui pensent qu'à leur gueule et à leurs intérêts personnels Et honnêtement j'ai trouvé que cet adversaire était le meilleur entraînement Mais surtout le super vilain le plus dangereux Que Midoriya n'ait affronté à ce jour Pourquoi ? Parce que c'est un adversaire Qui a réussi à contrer le One for All Et c'est pas n'importe quoi Il a un alter qui lui permettait d'aller super vite De contrer quelque chose avec sa grosse musculature Et surtout cette base de renforcement musculaire Lui donnait une puissance de frappe énorme Et bon dans les grandes lignes j'ai envie de l'appeler Le titan cuirassé Parce que c'est vrai que quand il est en mode renforcement musculaire Il a un petit peu le chara design qui ressemble au titan cuirassé Mais honnêtement ce combat était vraiment très bien orchestré Qui a servi de faire valoir pour Kota Mais surtout d'entraînement pour Izuku Et au final cette attaque de super vilain Pourquoi je la catégorise en mode entraînement ? Et bien tout simplement On devient forgeron en forgeant Et bien on devient super héros en sauvant Et là Izuku n'a pas le choix S'il n'arrive pas à sauver Kota Il meurt Mais Kota meurt aussi Et n'aura prouvé rien à personne Il n'aura même pas prouvé à Kota Que les super héros Et bien servent à sauver les gens Et qu'ils sont là pour le bien de la population Et surtout Il n'aura pas changé la vision de Kota Qui est que le monde surhumain Pour ce petit garçon Et bien c'est de la merde Alors qu'on le voit dans l'épisode Grâce au geste héroïque de Izuku Kota va utiliser son alter d'eau Qui va permettre Et bien une libération Un dépassement de l'esprit Au niveau d'Izuku Qui va faire le one for all A un million de pourcent Et c'est là où je vous disais en début de vidéo Que la saison 3 de My Hero Academia Mets la barre tellement haute Elle démarre au chapeau de roue Au chapeau de blonde T'appelles ça comme tu veux Izuku déclenche un one for all A un million de pourcent Bien sûr il n'a pas réussi Que de lui même C'est grâce à Kota Qui a cru en lui Et ça c'est très important Puisque ça explique que les super héros Certes ils sont super héros Parce qu'ils ont un alter Qui perfectionne Qu'ils améliorent au fil du temps Mais un super héros n'est personne Si personne ne croit en lui Sans oublier que cet épisode Nous donne une information Plutôt intéressante Pour la suite du scénario On le sait L'escadron Genesis Fait partie de l'alliance des super vilains Pour l'instant Et pourquoi je dis pour l'instant Parce qu'on apprend Qu'ils ont la vision La flamme La volonté de Stain Et on le sait Stain était quelqu'un à part Qui avait sa vision de son monde idéal Et qui était pas en accord Avec la vision Et bien du monde des super vilains Mais pas en accord Avec le monde des super héros Alors pourquoi Ils sont avec les super vilains Pour moi il y a Anguisse au roche Et ça va poser problème A un moment donné Vous l'aurez compris Dans cet épisode 4 De My Hero Academia Et bien j'ai eu plusieurs émotions Je me suis dépassé moi même Au final Puisque j'ai pleuré Comme une fiote A un moment donné Où Isoku sauve Kota Pourquoi ? Parce qu'il s'est dépassé Au niveau personnel Le gars il a été Au dessus de ses ambitions Pour protéger quelqu'un Et c'est super beau Honnêtement Ça m'a touché Je me suis interrogé Sur le personnage de Muscular Qui a ce chara design Plutôt particulier Qui ressemble à Kachan Mais là où cet épisode M'a réellement choqué C'est que peut-être L'une des Pussycats Est morte Pourquoi ? Parce qu'on voit ce super vilain Et bien qui est masqué Qui a un petit peu Un air gothique Entre guillemets Qui a bouffé une main là Il a bouffé un bras Et puis on sait pas Où allait celle là On sait pas où est partie Cette Pussycats Alors peut-être Elle s'est fait bouffer par lui Et si c'est le cas C'est dégueulasse Voilà tout ce que je pouvais dire Sur l'épisode 4 De My Hero Academia Saison 3 Vous l'aurez compris Cet épisode était vraiment parfait Pour moi c'était L'un des meilleurs épisodes De My Hero Academia Pourquoi ? Parce qu'il a su doser L'émotion, l'action Et surtout de l'interrogation Pour la suite Et j'ai vu la preview De la semaine prochaine Je vais pas en parler Parce que j'ai décidé De plus spoiler les gens Au niveau de ça Pourquoi ? Parce que j'ai vu Que beaucoup d'entre vous N'aiment pas que je parle Des previews Donc je vais pas le faire Mais dans tous les cas Vous êtes de plus en plus A me suivre sur mes reviews My Hero Academia Ça me touche énormément On approche des 100 000 abonnés Sur la chaîne N'oubliez pas de liker De me dire ce que vous avez pensé De l'épisode en commentaire De partager la vidéo Et surtout Abonnez-vous à la chaîne YouTube Sur ce Moi je vous laisse Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz